Il est à peine 7h, le lait ramassé dans les fermes locales vient tout juste d'intégrer les cuves. La fabrication du Mont d'Or commence. Après avoir ajouté des ferments, le maître fromager et son aide supervisent le caillage. Le lait est ensuite décaillé, c'est-à-dire découpé en petits cubes, puis régulièrement brassé. Les grains de caillé sont ensuite minutieusement versés dans des moules et ainsi séparés du petit lait. Une série de manipulations à effectuer avec une précision d'horloger et qui dure depuis trois générations dans cette fromagerie. C'est une fabrication saisonnière, donc du coup c'est moins répétitif que les autres, on va dire. Puis après, il y a les gens qui rentrent en compte au niveau de la filière, on demande beaucoup de saisonniers. Donc c'est intéressant pour le management du personnel, puis l'ambiance qu'il y a entre nous. Jusqu'à fin février, la fromagerie emploiera deux saisonniers en plus du personnel habituel. Car la production du mont d'or est conséquente, 80 tonnes annuelles pour cette seule fromagerie et les manipulations nombreuses. Une fois mises en moule, les grains de caillé doivent encore être pressurisés et retournés avant l'ultime étape, le cerclage avec des sangles d'épicéa. C'est un peu émouvant parce que c'est l'automne qui arrive, c'est les premières prémices de froid, de la neige qui va arriver. Nous, on ne peut pas arriver au mois de septembre sans faire du mont d'or. C'est dans nos gènes, c'est dans notre sang. On a besoin et ce qu'on a une chance énorme, c'est qu'on est marqué par une forte saisonnalité. La saisonnalité, c'est d'attaquer le mont d'or au 15 août et on vendra les premiers monts d'or le 10 septembre. Pas de vente avant le 10 septembre, car les fromages doivent avoir séjourné au moins 21 jours dans une cave d'affinage. Et n'oubliez pas, les premiers sont souvent les plus parfumés, car fabriqués avec du lait provenant de vaches encore au pré. Sous-titrage ST' 501